J'essaye de rebondir. Juste, est-ce que la question informatique des données pourrait permettre de régler cette situation ? Parce que, du coup, je dis toujours que le temps de l'enfant n'est pas le temps de l'adulte, mais en fait, le temps d'une application de loi est de 2016. Et aujourd'hui, si on fait le tour et qu'on demande au département combien de jeunes ont eu ce qui est leur droit, honnêtement, c'est simple, je ne connais pas le résultat. Donc, du coup, ça ne nous permet même pas de nous projeter. Nous n'en avons pas connaissance. Donc, c'est un vrai problème. Et voilà. Et ça avait été, y compris, relevé quand Mme Cobell avait voulu carrément, elle, baisser et faire quelque chose d'encore plus complexe. Et en tout cas, non absecté par la majorité des jeunes, évidemment, dont le comité de vigilance, à juste titre. Mais surtout, c'est que s'il y a des dysfonctionnements qui sont liés à des choses administratives et hautes, on est en commission d'enquête. Si vous avez, vous, des idées sur lesquelles il faut faire des pratiques plus simples, il faut absolument les transmettre. Parce que c'est vrai qu'on ne pourra pas rester sous cette forme-là qui fait que le temps passe et, in fine, on n'a jamais réglé le problème. Y compris l'accès au droit pour ces jeunes qui doivent le savoir. La question informatique qui est effectivement importante sur la transmission de l'information, c'est aussi surtout l'harmonisation des pratiques entre CAF. Dans certains territoires, il y a la notion de lien maintenu, c'est-à-dire que l'argent est consigné si le lien est maintenu avec les parents. C'est une notion qui est quand même très subjective. Et je pense que si on allait sur de la simplification, ça serait effectivement plutôt que d'aller sur une automatisation de la consignation de ce montant pour tous les jeunes sous protection judiciaire sans tenir compte du statut. Et ça simplifierait, y compris les pupilles. Parce qu'effectivement, tout à l'heure, nous avons entendu une perche sur les pupilles. Aujourd'hui, un enfant qui... Alors déjà, l'admission en tant que pupille, c'est une démarche qui est assez longue. Mais une fois que l'enfant est admis en tant que pupille, derrière, l'allocation de rentrée scolaire n'est plus consignée par la CAF. Donc effectivement, si on allait vers une approche d'automatisation, au-delà de la question SI informatique, ça simplifierait énormément, et notamment la transmission de l'information aux jeunes. Parce qu'il y a aussi peu de jeunes qui réclament, faute d'accès à l'information, qui réclament ce montant auprès de la Caisse des dépôts. Et d'ailleurs, je ne suis pas sûr que tout le monde... Voilà, alors on leur donne l'information, mais effectivement que c'est la Caisse des dépôts et non plus la CAF, qui est l'interlocuteur direct. Et peut-être juste en complément, ça peut expliquer que dans certains départements, on soit timide sur la communication de ce droit auprès des enfants, puisque par définition, toute communication massive auprès des enfants sur le PQ entraîne des frustrations de la part des enfants pupilles, qui sont les plus fragiles d'entre eux, et qui ne peuvent pas en bénéficier, sans qu'on puisse réellement expliquer le sens de cette disposition prévue dans les textes. Merci beaucoup. On va pouvoir passer aux questions de mes collègues députés. Alors, Mme Grangier, ensuite Mme Levavasseur, et Mme Adizadet. Ah, pardon, et Mme Rouleau en premier. Alors, vous aviez demandé ? Oui, oui. Alors, Mme Rouleau, et puis ensuite, allez-y. De toute façon, on y arrivera. Allez-y. Oui, merci beaucoup de vos interventions qui sont passionnantes. J'aurais trois questions. La première, sur les contrôles. Vous avez été étonnée tout à l'heure en faisant remarquer qu'on ne dit jamais ce qui va bien et qu'on pointe ce qui va mal, mais malheureusement, cette commission d'enquête est ouverte pour ça. Donc, effectivement, les contrôles sont nécessaires. Je suis désolée de le rappeler parce que mes collègues l'entendent pour la XM fois, mais enfin, quand même, nous avions eu en Seine-et-Marne l'histoire de ce petit Bastien qui avait été mis dans une machine à laver à l'âge de 3 ans et qui en est mort après 9 signalements et 3 informations préoccupantes. Donc, les contrôles sont absolument nécessaires. Je rappellerai aussi qu'un rapport de la Cour des comptes, en 2014, je crois, avait indiqué qu'il y avait eu simplement, dans les établissements publics, que je ne parle même pas du privé ou de l'associatif, simplement 38 contrôles, je crois, en 5 ans. Donc, ils sont plus que nécessaires. Et si jamais vous vous trouvez que finalement, c'est une question peut-être un peu anecdotique, j'aimerais savoir, vous, quelle serait la mesure la plus importante pour justement qu'on ne se retrouve pas trop souvent avec des petits Bastiens dont il y a eu des signalements, où il y a eu tout un tas de professionnels qui ont gravité, des médecins, des professeurs, comment peut-on faire ? Peut-être, il y a aussi à rechercher du côté du secret médical et de l'anonymat des personnes qui peuvent dénoncer. Vous allez me dire, vous, quelles sont les solutions que vous préconisez. Je vais très rapidement sur les capacités d'accueil. Vous savez, vous avez eu sans doute les chiffres du syndicat de la magistrature. Et là aussi, je m'excuse pour mes collègues parce qu'ils vont penser que j'aurai d'autres. Mais 77% des juges pour enfants ont une fois au moins dans leur vie renoncé à placer un enfant, faute de moyens, faute de placement, de possibilité de placement dans un foyer ou dans une famille d'accueil. Donc je suis très intéressée par ce que vous venez de dire à l'instant sur les communes qui refusaient. Je pense que nous, législateurs, on doit s'emparer de cette remarque et de ce problème. Dernière question que j'ai. Avez-vous, parce que tout à l'heure, vous avez souligné la difficulté aussi, enfin dans les moyens de financement, bien sûr, des jeunes majeurs qui, en fait, dépendaient de l'ASE. Et est-ce que vous avez un pourcentage sur ces jeunes majeurs qui, finalement, ne devraient pas, du point de vue de la loi, dépendre de l'ASE. Voilà. Et est-ce que vous avez des pourcentages et quel serait pour vous peut-être la solution aussi ? Merci beaucoup. Merci, Madame la Présidente. Merci pour votre présence aujourd'hui. Eh bien, de nombreux départements, depuis plusieurs mois, tirent la sonnette d'alarme face à la prise en charge massive des jeunes mineurs non accompagnés et demandent à l'État de prendre sa responsabilité, notamment responsabilité financière, pour financer le temps de l'évaluation de la minorité. C'est un véritable problème qui grève le budget des départements, notamment celui du Doubs, où j'ai travaillé 20 ans comme assistante sociale. De plus, les départements nous ont alertés, eh bien, de leurs difficultés à venir dans la gestion de leur budget, avec ce PLF 2025 qui va effectivement amputer gravement leur budget. Alors moi, j'avais une question par rapport à la prise en charge des jeunes enfants qui avaient été placés et qui, eh bien, ont renoncé à l'accompagnement à un temps donné et au droit au retour qui a été mis en place et qui est permis avec cette loi Taquet que je n'ai pas connue, puisque j'ai été élue en 2022 et je n'ai pas, du coup, connu sa mise en place. Et j'aimerais savoir, finalement, les départements, ils vont avoir des choix à faire. Ils ont les choix... Alors, ils vont avoir le choix et ils ont l'obligation de la protection des mineurs et notamment aussi des mineurs non accompagnés lorsqu'ils sont reconnus mineurs. Et comment vont-ils faire, finalement, pour accompagner ces jeunes majeurs ? Alors oui, il y a ceux qui avaient accepté cet accompagnement jeunes majeurs. Et puis, finalement, ce droit au retour va-t-il être réellement possible par les départements ? Merci. Merci, Mme la Présidente. Merci pour vos propos très précis et éclairants. Moi, j'avais deux questions. Une première question sur... Dans votre rapport, vous avez un élément de comparaison avec l'Allemagne. Vous dites qu'il y a deux fois moins de placements qu'en France. Est-ce que vous avez des éléments explicatifs de cette différence ? Quels enseignements pourraient-on peut-être, par exemple, tirer du modèle allemand, si toutefois on peut, parce qu'évidemment, comparaison n'est pas raison. Et j'avais une question aussi. Je voulais avoir votre sentiment en tant que professionnel du social sur une proposition de loi qui est à l'heure actuelle portée par quelques députés sur le fait de supprimer les allocations familiales aux parents d'enfants qui seraient placés. Je peux comprendre pourquoi, on va dire, les députés proposent ça, parce qu'ils se disent que les enfants qui sont placés, les parents ne devraient pas avoir d'allocation familiale. Mais je connais aussi les risques qu'il y a derrière. Et j'aimerais que vous puissiez nous donner votre position sur cette proposition-là, qui a l'apparence du bon sens, mais qui, je pense, est dangereuse si elle n'était jamais mise en place. Merci, Mme la Présidente. Merci pour vos explications. Alors moi, j'ai deux questions simples. Alors, pensez-vous qu'il faut changer la formation des travailleurs sociaux ou l'améliorer ? Et je voudrais savoir si vous seriez favorable pour que les députés puissent facilement avoir accès au foyer d'accueil de jeunes mineurs, parce qu'à chaque fois, on nous ferme la porte, on nous refuse l'accès. Et moi, j'ai quelqu'un de terrain, et pour comprendre les choses, il faut que je puisse aller sur le terrain. Donc, on reçoit des mineurs, enfin, des mineurs, des anciens enfants placés dans nos bureaux où on va les rencontrer, qui nous disent justement qu'ils, la plupart du temps, ils ne sont même pas en courant de leurs droits à la sortie des foyers. Donc, moi, j'aimerais bien pouvoir avoir accès directement au foyer d'accueil, sans forcément, avec la presse et tout, comme on fait quand on va dans les EHPAD et autres lieux comme ça. Merci. Je vais juste ajouter un mot, parce que nous avons des collègues qui ont été élus de manière récente. Et donc, du coup, juste pour qu'ils sachent qu'en 2022, dans la loi Taquet, nous avions porté plusieurs revendications, donc la présence de l'avocat, et surtout aussi, puisque je voulais répondre à votre question, sur la présence des parlementaires qui auraient le droit d'aller visiter au même titre qu'on le fait sur la vie au niveau des prisons et privation de liberté. Ça a été refusé. Donc, à ce stade au moment, aujourd'hui, c'est refusé de par la loi. Donc, ça, c'est juste pour répondre à votre question. Donc, du coup, en effet, à partir du moment où ça n'a pas été accepté, après, ça ne l'est. Et par expérience, là aussi, ça ne l'est que parce que le département, en tant que parlementaire de la circonscription, vous demandait à visiter un lieu. Moi, j'ai eu l'occasion de le faire à une époque où la question m'était posée en tant qu'élu de département, et j'ai autorisé la députée à visiter le foyer. C'est donc comme ça que vous pouvez le faire aujourd'hui, si les gens sont d'accord de le faire, ce qui n'est pas toujours le cas. Voilà, c'est juste pour compléter un petit peu dans la réflexion et mettre à niveau les informations avec le refus. Merci. Je vous laisse vous partager la parole pour les réponses, si vous voulez bien. Merci. Très bien. Merci, mesdames les députés. Vous avez évoqué la question des contrôles, et on précise notre pensée. Évidemment, la question du contrôle et de l'inspection est une question. Ce qu'on a avancé, c'était qu'une politique publique de la protection de l'enfance dans le contexte où on vit ne pouvait pas se résumer à la question des contrôles. Il y a des drames inacceptables, et nous, ce qu'on promeut, par exemple, c'est la question du retour d'expérience interinstitutionnelle entre les acteurs de terrain. Ce n'est pas assez fait. C'est-à-dire, quand on a un événement indésirable, chercher les causes, comprendre, voir les coopérations qui peuvent être renforcées. Je ne parle évidemment pas de drames comme celui que vous avez évoqué, mais de dysfonctionnements du quotidien, surtout quand ils se répètent et deviennent désirritants. Ensuite, il y a la question des inspections, notamment celle de l'inspection générale des affaires sociales, qui a toute sa légitimité. Vraiment, il n'y a aucun nom. On s'est toujours positionné là-dessus, pour ouvrir les portes de la protection d'enfance ou la Chambre régionale des comptes sur les aspects financiers. Sur la question des placements non exécutés ou du retour qui a été fait par sondage par les syndicats de la magistrature, c'est une vraie difficulté. Nous, on l'aborde par un autre prisme. C'est aujourd'hui, quel est notre potentiel d'accompagnement et que peut-on raisonnablement attendre de la protection de l'enfance ? Il y a évidemment beaucoup d'enfants à protéger, mais il est possible de s'interroger sur l'indication ou sur la pertinence de certains placements, surtout quand d'autres solutions d'accompagnement, de mobilisation des familles, d'accès aux soins existent. Je vais prendre un exemple de notre contribution. Le placement d'adolescent, en primo-placement. Quel sens a-t-il sans l'adhésion de l'adolescent ? Quel est le sens d'un éloignement du domicile quand un enfant a des difficultés dans le champ de la santé mentale ? Les problèmes de santé mentale, la réponse ne doit jamais être le placement. Or, aujourd'hui, la notion de risque, le parapluie, une approche procédurale où chacun, en fait, interpelle l'autre par peur de ce qui pourrait arriver, aboutit à des situations où on a ce type de placement. Donc, il faut considérer globalement la question de l'exécution des placements par rapport à la politique publique de protection de l'enfance. Ensuite, il y a des phénomènes inacceptables d'enfants qui auraient dû être protégés, qui ne le sont pas. Il ne s'agit pas du tout de dire circuler. Il n'y a rien à voir. A été évoquée aussi la question de la répartition des compétences en matière de mise à l'abri, d'évaluation et d'accompagnement des mineurs non accompagnés. Je vais être transparent avec vous. C'est une question qui fait aussi débat parmi nos adhérents. Et nous estimons que les exécutifs départementaux et départements de France peut-être sont plus légitimes que nous, professionnels, à se positionner sur cette question de qui doit avoir la compétence. On n'est pas tous d'accord là-dessus. Et il y a vraiment toutes les positions mises à l'abri d'un côté, évaluation de l'autre, accompagnement, etc. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'on est très sensibles au respect du droit des personnes et au respect des conventions internationales des droits de l'enfant, quel que soit l'opérateur qui le met en œuvre. Parce que je rappelle que d'autres pays où ce n'est pas forcément l'autorité en charge de la protection de l'enfance, on le voit dans nos réseaux européens, qui réalisent ça. Nous, ce qui nous intéresse, c'est que les droits des personnes soient respectés et que les spécificités de leurs besoins aussi soient reconnues. Quelqu'un qui arrive à 16 ans avec un parcours migratoire, avec des traumas spécifiques, ou des capacités d'autonomie, parfois, avec des ambitions, a aussi une spécificité des besoins qui peut justifier une prise en charge spécifique. Voilà un petit peu notre lecture qui ne répond pas exactement à la question qui a été posée sur la répartition des compétences. Je laisse ensuite les collègues répondre lâchement aux autres questions. Pour compléter, être parfaitement exhaustif sur cette question de l'évaluation et de la mise à l'abri, mon collègue a retracé les termes du débat. Ils ne sont en aucun cas, en revanche, budgétaires, puisque la mise à l'abri et l'évaluation des mineurs non accompagnés, leur mise à l'abri pendant la période des évaluations, nous sont remboursés par l'État et remboursés globalement à hauteur des dépenses engagées par les départements. Dans certains cas, on peut se retrouver légèrement sous-compensés lorsqu'on évalue trop lentement et que du coup, la mise à l'abri n'est remboursée que pendant une certaine période de temps, etc. Mais globalement, nous sommes compensés sur ce sujet-là. Il s'agit donc d'un débat qui touche à la répartition des compétences, à la conception aussi qu'on a de ces jeunes. Sont-ils avant tout des mineurs devant être protégés par la protection de l'enfance ou avant tout des migrants ? Mais on n'est pas aujourd'hui dans un débat sur ce sujet-là de nature budgétaire. Il est vrai que les MNA sont une partie importante de l'augmentation du flux de placement à l'aide sociale à l'enfance ces dernières années. Ils ne sont pas le seul facteur, mais ils sont un de ces facteurs. Mais on parle là de jeunes qui ont été reconnus mineurs à l'issue de l'examen de minorité et souvent d'une série de recours. et pas de la question spécifique de la mise à l'abri de l'évaluation. Peut-être juste pour compléter aussi sur la question des dysfonctionnements et des drames que vous évoquiez, Madame, il me semble qu'on a aujourd'hui quand même un sujet de trop lente évaluation par les départements des informations préoccupantes. C'est un point d'évolution et d'amélioration majeure sur lequel nous devons travailler dans les prochaines années. Néanmoins, il nous semble que si on met aujourd'hui trop de temps à évaluer les informations préoccupantes, c'est aussi parce qu'on en reçoit beaucoup et qu'il nous faut travailler avec nos partenaires sur la manière de les cibler et sur les solutions alternatives qui peuvent être mobilisées dans le droit commun pour un certain nombre de familles. Nous continuons à avoir, c'est un phénomène bien connu en protection de l'enfance, mais sachez qu'il existe une saisonnalité des informations préoccupantes. Nous avons tous les ans une vague d'informations préoccupantes juste avant les vacances scolaires, ce qui interroge quand même sur la bonne compréhension par les professionnels de l'éducation nationale de ce que permet une information préoccupante adressée au service de la protection de l'enfance. Il nous semble que pour un certain nombre de cas, le travail avec les familles qui parfois ne sont même pas prévenues qu'une information préoccupante a été déposée sur leur situation, le travail avec les familles pour mobiliser des solutions de droit commun, une place de crèche, une solution périscolaire, un travail avec le projet de réussite éducatif, des solutions de type relais parental, services d'accueil de jour, un accompagnement social tout simplement pour la famille peut parfois permettre de résoudre ces situations et s'avérer beaucoup plus efficace qu'une évaluation d'informations préoccupantes qui viendra emboliser le système de protection de l'enfance et le système d'évaluation dont la responsabilité nous incombe. Sur la question de la formation des travailleurs sociaux, c'est effectivement un sujet majeur qui nous semble devoir être exploré. On a aujourd'hui des formations initiales qui ne sont plus en adéquation avec les besoins du secteur. Par ailleurs, un recrutement à l'entrée de ces formations qui, au-delà de devenir de plus en plus difficile, évolue et pas toujours dans le sens d'une plus grande qualité des jeunes professionnels et des projets professionnels qui sont encore flous souvent à l'entrée dans ces instituts de formation, ce qui est dommage quand on connaît l'exigence et la réalité de ces métiers. Les départements se sont beaucoup mobilisés ces dernières années pour proposer des accompagnements professionnels, des parcours de formation aux nouveaux arrivants dans nos métiers. Pour autant, on a aujourd'hui manifestement un enjeu sur le contenu et la qualité de la formation initiale sur lequel la responsabilité incombe à la fois aux départements et aux conseils régionaux en tant qu'autorité de tutelle des organismes de formation dans le secteur sanitaire et social. Peut-être juste avant de passer la parole à mon collègue qui complétera probablement sur la question des jeunes qui ne devraient pas relever de l'aide sociale à l'enfance, on ne dispose pas de statistiques sur ce sujet-là. Elles sont évidemment très délicates à fournir puisque ça relève d'une appréciation au cas par cas qui serait évidemment extrêmement subjective. Je mentionne juste peut-être le fait que selon différentes études, on aurait à peu près un tiers de jeunes avec une reconnaissance de handicap au sein des circuits de protection de l'enfance. Pour certains d'entre eux, il y a effectivement une problématique parentale lourde qui justifie une mesure d'aide sociale à l'enfance. Mais parmi ces jeunes, on en a aussi pour lesquels ce sont l'absence de prise en charge médico-sociale adaptée qui a conduit à l'épuisement parental et donc au placement. Et ça, ce sont des situations qui sont extrêmement difficiles à vivre. Elles le sont pour les familles concernées au premier chef. Elles le sont pour les enfants qui ne bénéficient pas d'une prise en charge adaptée. Et elles le sont pour nos établissements qui se retrouvent à accueillir des enfants en situation, par exemple, d'autisme extrêmement sévère avec des plateaux techniques et des modes de prise en charge qui ne sont pas adaptés. Et donc, on fait collectivement de la sous-qualité. On met des intérimaires H24 à temps plein à se relayer auprès de ces jeunes sur des établissements qui sont des établissements de protection de l'enfance et qui n'ont pas les ressources, les moyens et la formation pour répondre à ce type de situation. Il me semble que là-dessus, on est quand même collectivement extrêmement coupable. Oui, sur la question des contrats jeunes majeurs ou de l'opposition entre MNA et les contrats jeunes majeurs, je ne pense pas que la réflexion se pose en ces termes parce qu'effectivement, les jeunes qui ont été confiés en tant que MNA, il y a des études aussi qui montrent quand même le bénéfice de l'accompagnement qui n'est pas qu'un accompagnement monétaire ou financier. Ce n'est pas simplement... Enfin, le contrat jeune majeur, ce n'est pas simplement l'attribution d'une allocation, c'est aussi de l'accompagnement éducatif. Il y a tout le lien également avec les partenaires dans le champ du logement social, dans le champ... Voilà, il y a une réflexion qui est plus large et qui est aussi... qui embarque toute la société au-delà des départements sur la question des jeunes majeurs. et je pense que... du point de vue des professionnels de tous les départements au-delà sans doute de l'ANDAS, la loi TACA, elle était perçue comme une avancée sur les jeunes majeurs parce qu'il y a aussi d'autres études qui montent... qui illustrent la question des vulnérabilités. Par exemple, si on parle de tout ce qui est fait en termes de prévention de prostitution des mineurs ou de jeunes majeurs, on se rend bien compte la nécessité de cet accompagnement. Donc, à mon avis, la réflexion, elle n'est pas vue que sous le prisme budgétaire du point de vue des exécutifs départementaux, des équipes et des départements. Mais par contre, effectivement, elle nécessite qu'au-delà des départements, il y ait effectivement un travail, une coopération intelligente et intelligible sur le terrain avec les bailleurs sociaux ou au-delà des bailleurs sociaux, les bailleurs privés sur aussi de l'octroi des bourses, sur les poursuites d'études au-delà de 21 ans. Et effectivement, il y a, comme le disait ma collègue, par contre, sur la question des jeunes majeurs et également, même si ce n'est pas documenté, la situation des jeunes majeurs en situation de handicap où nous sommes très souvent aussi en grande difficulté pour trouver des places chez un accueillant familial ou en foyer occupationnel et envisager la suite après les 21 ans et c'est ce qui sans doute explique cette période entre 18 ans et demi, 19 ans, 21 ans où le jeune reste en fait dans une structure à zeu et aussi en famille d'accueil parce qu'il y a quand même un grand nombre de familles d'accueil qui, et je pense qu'on peut aussi les en remercier et leur en être très reconnaissants, décident justement de poursuivre l'accompagnement et la prise en charge pour justement qu'il n'y ait pas de rupture et nous laisser le temps de trouver une solution mais qui effectivement ces solutions se font de plus en plus rares et il y a sans doute une réflexion aussi là-dessus sur l'après 21 ans pour ces jeunes à double vulnérabilité. Une dernière question du coup que j'ai oublié de vous poser tout à l'heure mais que je ne veux pas vous laisser voilà je ne veux pas vous laisser partir sans avoir abordé ce sujet. Aujourd'hui se développe depuis quelques années l'intérim. On voit arriver l'intérim face on va dire peut-être à la situation qui est à la croisée des... Excusez-moi parce que je me suis fait hyper mal au pied donc de temps en temps ça me lance je pense que j'ai une entorse mais bon donc en fait nous sommes tous collectivement très inquiets mais dans les appels à projets on le voit il y a de plus en plus recours à de l'intérim bien évidemment on va les auditionner de l'intérim qui est je pense d'une gravité extrême parce qu'on a eu le scandale sur les EHPAD on l'a dans les crèches je pense que nous sommes sur le point quand ce n'est pas déjà fait évidemment de l'avoir sur la protection de l'enfance pour moi vous allez me dire facile de mon post de dire que c'est inabsectable mais en fait on ne peut pas c'est un peu comme quand on évoquait la question des crèches un prix de berceau c'est temps en dessous c'est pas raisonnable en protection de l'enfance une mexe c'est temps en dessous ce n'est pas possible il y a plusieurs départements qui font des appels à projets dont aucune association qui a pignon sur rue au sens connu ne peut répondre tant le prix du tarif jour a été mis hyper bas ce qui fait que seuls ceux qui arrivent à avoir le projet sont l'entrée de manière massive parce que aujourd'hui il y a quand même beaucoup de départements qui ont eu accès à ces recours il y a des articles 40 qui sont évidemment dits dans plusieurs départements par les professionnels il y a des situations qui remontent via la presse mais pas que aussi comme je vous l'ai dit l'article 40 des propres professionnels qui se saisissent mais le constat c'est qu'il y a des mecs qui s'ouvrent sans aucun professionnel diplômé qu'il y a des conditions d'accueil qui sont inabsectables là aussi ça pose un problème du regard que l'on porte sur l'ouverture à ce système certainement face à la pénurie de professionnels mais c'est pas entendable que l'on mette des enfants en difficulté et que l'on puisse ouvrir ce système et ça ne peut pas s'expliquer non plus par la crise que je partage ici nous sommes de nombreux parlementaires à porter des amendements pour aider les collectivités donc du coup c'est pas en défaut de dire il n'y a qu'à faucon c'est juste que honnêtement j'espère et je ne sais pas et c'est pour ça que je vous pose la question quels sont au sein de l'anda je sais bien que vous n'avez pas pouvoir sur vos collègues mais j'imagine que vous l'avez en échange en fait il faut que ça se stoppe on va tout droit à la catastrophe et moi je rappelle toujours qu'on accueille des enfants qui sont avec des vulnérabilités des psychotraumatismes dont on a besoin déjà dans la difficulté actuelle de les sécuriser c'est pas le cas et on est en train de faire quelque chose de catastrophique et je vais de temps en temps depuis que je sais tout ça sur le site des gens qui recrutent il faut voir les annonces franchement je vous le dis y compris parce que j'ai occupé la fonction donc ça me parle deux fois plus d'avoir la visibilité des fiches de poste c'est une plaisanterie en fait donc moi vraiment je vous le dis là c'est vraiment parce que nous sommes publics c'est la commission d'enquête il faut que ça se stoppe c'est juste inacceptable qu'on ouvre ce chantier en tout cas il devrait être privilégié les enfants sur ce sujet évidemment l'intérim à but non lucratif dans le secteur associatif etc c'est autre chose ça s'est développé y compris pour gagner un peu plus parce qu'il y a la revalorisation des salaires qui n'est pas abordée mais qui est un sujet majeur mais là ce qu'on est en train de voir c'est juste des boîtes à fric elles peuvent pas faire de l'argent sur les enfants de la protection de l'enfance je vous le dis on va tout droit devant des grands scandales oui alors madame la rapporteure je vois qu'il est déjà 18h oui oui non mais je vais pas interrompre ne vous inquiétez pas on va laisser répondre par contre il faut peut-être parce que les administrateurs doivent être libérés aussi ou la salle ou je ne sais pas mais il faudra peut-être faire une réponse la plus courte possible exactement on complétera pas les écrits l'ANDA s'est convaincue qu'il n'y a pas de place pour le secteur privé lucratif en protection de l'enfance qu'il faut s'interroger sur les causes qui amènent aujourd'hui effectivement quand on est confronté à l'impossible à devoir accueillir en catastrophe un enfant confronté à des troubles du comportement d'un conduit très important que la seule solution qu'on a et aujourd'hui ceux qui répondent c'est eux c'est inadmissible et donc comment on peut anticiper et faire autrement sur l'Alpagne je réponds juste à la question à laquelle on n'avait pas répondu c'est une vraie question on a aussi des fortes disparités de taux de placement en France il est probable effectivement que la culture du travail avec les familles que des approches différentes inspirées par exemple de la méthodologie de la réduction des risques pour les adolescents marche mieux en Allemagne que nous mais on plaide pour renforcer nos connaissances scientifiques là-dessus sur les prestations familiales également écoutez il y a un cadre aujourd'hui qui permet je crois de faire beaucoup de choses c'est-à-dire que le juge peut se positionner on a des placements courts on a des projets de retour en famille dans mon département il y a beaucoup de familles pour lesquelles les prestations familiales sont reversées au département seul petit regret que j'ai c'est que c'est tout ou rien aujourd'hui dans le cadre législatif ce qui nous pose des difficultés il y a des questions techniques il y a peut-être des questions de droit et puis ça emporte également des conséquences sur d'autres prestations familiales et la composition par exemple pour le calcul du RSA enfin voilà des questions intéressantes mais je trouve qu'aujourd'hui en tout cas laisser le juge se positionner en fonction de la situation c'est pas plus mal voilà mais je vais laisser mes collègues compléter parce que sur ces questions du recours à l'intérim vous avez peut-être des choses à dire effectivement on a aujourd'hui un essor de la pratique du métier d'éducateur spécialisé sous le statut d'intérimaire qui pose question puisqu'il me semble qu'il y a une contradiction dans les termes puisque le travail éducatif se fait sur le long terme auprès des enfants et que par définition l'intérimaire n'est là que de passage il y a il me semble que néanmoins la question elle est assez distincte de celle du secteur privé lucratif puisqu'on a aujourd'hui un essor du recours à l'intérim dans l'ensemble des structures les établissements publics et parfois même les circonscriptions au service d'aide sociale à l'enfance départementaux c'est une pratique que nous essayons en tant qu'autorité de contrôle de tarification des établissements de contrôler strictement ne serait-ce que parce que au-delà d'être une contradiction dans les termes elle est coûteuse on essaye évidemment de la réguler au maximum avec néanmoins la limite qu'à la fin nous sommes tenus à assurer une continuité de prise en charge pour ces enfants et à le faire avec des professionnels diplômés et donc il est parfois difficile de l'exclure complètement même si je pense qu'on est beaucoup de départements à essayer d'appuyer au maximum sur la pédale du frein et les formes qui se développent de MEX qui ne reposent que sur des travailleurs sociaux intérimaires sont effectivement un sujet de préoccupation mais malheureusement l'intérim ne se limite pas à ces formes d'établissements à part entière non je pense qu'effectivement c'est aussi en lien avec la question de l'engagement d'attirer aussi des professionnels effectivement engagés et sur la question ça a été dit sur les placements en attente aussi parce qu'effectivement et ça je pense que personne ne se satisfait de la situation où il y a effectivement des placements judiciaires en attente et effectivement il y a cet enjeu alors après c'est plus une réflexion et c'est un vaste chantier autour de l'attractivité de ces métiers et autour du sens et de l'édigence aussi parce que c'est vrai que ça a été dit il y a une édigence particulière à avoir à l'égard des professionnels qui s'engagent à quelque poste que ce soit en protection de l'enfance Donc si plus personne Madame la rapporteure vous n'avez pas d'autres questions je suppose voilà c'est l'heure de fin oui qui est dépassée mais pas de beaucoup voilà si personne